Stella Dupont, elle est députée de la République en marche du Maine-et-Loire. On va en parler bien sûr dans quelques instants avec vous, Gilles Décryptage, à savoir s'il s'agit d'une fronde ou pas au sein de la majorité. Bonsoir Stella Dupont. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Dans cette tribune, vous appelez à une gestion humaine de l'immigration et évitez une mystérisation du débat, fin de citation. Selon vous, il n'y a pas de problème d'immigration en France ? C'est un sujet parmi d'autres, je crois. C'est un sujet comme la question de la santé, la question de la transition écologique. Je crois que c'est surtout un sujet complexe qui mérite d'être débattu et c'est justement ce à quoi nous apprêtons dans les prochains jours, prochaines semaines. Et la tribune que nous avons travaillée collectivement vise justement à alimenter, nourrir notre débat interne et au-delà. C'est vrai qu'à titre personnel, je m'intéresse depuis longtemps à ce sujet de l'immigration, de l'intégration également sur le terrain de ma circonscription en tant que maire de Chalonne-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire. Et j'avais envie tout simplement de porter cette parole humaniste et attachée à l'intégration, l'intégration par le travail notamment. Gilles. L'hystérique que vous dénoncez, c'est Macron ? Non, 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 je crois qu'on a, j'ai entendu sur différents bancs de droite et d'extrême droite, des propos hallucinants parfois concernant la réalité des chiffres, la réalité de l'immigration. Voilà, vous avez du mal à me faire croire que dans cette tribune, c'est l'extrême droite et la droite que vous dénoncez. C'était clairement une tribune contre les propos d'Emmanuel Macron, on en dit. Alors, vous faites erreur, excusez-moi de vous le dire, puisque cette tribune, nous l'avons écrite fin juillet. Et donc, naturellement, nous n'avions pas connaissance à l'époque de la nature des propos, mais connaissance bien entendu de la vision du président de la République, qui à la fois tient un discours d'humanité lorsqu'il dit que le droit d'asile est un droit fort, extrêmement présent en France et dans notre Constitution, dans nos valeurs. Il est attaché à ce droit et au respect de ce droit, à la manière dont on accueille dignement justement ces demandeurs, mais aussi un discours de fermeté. C'était là du pont quand Emmanuel Macron, vous demande au ministère des Relations avec le Parlement de parler sans tabou, au-delà des clivages, lors du débat à l'Assemblée. Et quand on voit cette tribune, pour reprendre un peu ce que disait Gilles, vous répondez clairement à Emmanuel Macron, en fait. Mais les hasards du calédrier, effectivement, peuvent t'amener à une forme de réponse, mais vous savez, le président de la République, il a l'habitude de parler sans tabou, à sa majorité, mais également aux Français, parler clair, parler vrai, et exprimer clairement sa vision des choses. Il y a des tabous dans le débat sur l'immigration en ce moment ? Oui, mais je crois qu'il y a surtout beaucoup de désinformations, de fausses informations qui sont véhiculées. Lorsqu'il est dit que la France est envahie par l'immigration, je ne peux souscrire à de tels propos. L'asile, eh bien, le Rassemblement National, par exemple. D'accord, mais ça, on est d'accord que le Rassemblement National tient son genre de propos. Mais aujourd'hui, il y a eu une fronde, il y a eu une demi-fronde, en tout cas des protestations, à l'égard des propos d'Emmanuel Macron dans la majorité. Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron est allé trop loin ? Je pense qu'il s'est inscrit vraiment dans la continuité de ce que j'avais entendu par le passé, dans sa bouche. Donc tout va bien ? Très sincèrement. Non, puisque je suis... Vous savez bien que je n'ai pas voté la loi Asile Immigration. Je suis, moi, en décalage, parfois, avec certaines propositions. Lorsque, sur le terrain, je rencontre des apprentis étrangers dont les employeurs sont pleinement satisfaits, qui ont envie de les embaucher et qui ne parviennent pas au plénier des titres de séjour, je dis que ça ne va pas, qu'il y a des choses à revoir. Lorsque je dis que le règlement Dublin ne fonctionne mal, je n'ai pas voté, par exemple, une proposition de loi en début de mandat sur ce règlement Dublin, parce que je pense qu'il faut le réviser. Et c'est une de nos difficultés, aujourd'hui, en France et en Europe. Est-ce que vous pensez que l'immigration, aujourd'hui, est un problème pour les Français ? Ce qu'a l'air de penser le Président de la République, franchement, quand on l'écoute. Alors, là aussi, je vais vous parler du terrain, de ce que je constate, moi, sur ma circonscription, dans le département de Ménéloir. Je ne vois pas, je ne rencontre pas de gens qui sont préoccupés, qui viennent vers moi sur ce sujet. Je vois des gens qui me parlent de difficultés de santé, de questions liées au vieillissement, de questions liées à la transition écologique, qui est vraiment présente. Clairement, vous ne voyez pas les mêmes choses que le Président de la République. Sur le sujet de l'immigration, un sondage est paru hier ou avant-hier par LCI et, effectivement, me surprend, très sincèrement, parce que ce n'est pas ce que je ressens sur le terrain. Je pense que ça fait partie des sujets de préoccupation et ce n'est pas une nouveauté. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on l'aborde aujourd'hui. Alors, vous dites vouloir nourrir le débat. C'est ce que vous avez dit en préambule, Stella Dupont. Certains observateurs estiment que vous nourrissez davantage la polémique. Nous, on a eu envie d'aller parler à l'Assemblée nationale avec des personnalités politiques, des députés de votre camp. Ils sont La République En Marche, mais n'ont pas signé la tribune. Alors, est-ce que la majorité se fissure ? C'est la question qu'on leur a posée. Je suis sûr que vous aurez envie de réagir juste après. Je pense que l'immigration est une chance, mais qu'il faut en parler. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit début de fronde du côté de La République En Marche ? Non, il n'y a pas un petit début de fronde. Fissure ? Mais je viens du groupe socialiste, quand on parlait d'immigration. Comme quand on parlait de laïcité au groupe socialiste. Au bout de cinq minutes, on se rendait compte que personne ne serait d'accord avec personne. Ce n'est pas le cas, là, En Marche. Il y a une envie de débattre de ce sujet, d'être capable d'exposer des positions, mais je sens quand même du respect parmi les collègues. Certains veulent qu'on ne dérive pas dans le débat, et moi, je les rejoins. Mais en revanche, il n'y a pas cette volonté de masquer ou de cacher le débat, et ça, c'est bien. Ça va être compliqué de s'entendre. Vous allez voir qu'on va trouver des solutions. On est un groupe qui a beaucoup de ressources, beaucoup de propositions à faire, et je suis certain qu'à la fin, on trouvera le seul discours qui vaille dans ce domaine, à savoir ne pas faire croire aux gens qu'on pourrait arrêter l'immigration et que ce serait souhaitable pour notre pays, mais ne pas non plus dire qu'on peut simplement être comme ça, un pays qui n'aurait pas de frontières et qui n'organiserait pas cette migration, parce que ça, ça peut créer du désordre. Stella Dupont, est-ce que c'est le début de la fronde pour vous ? Vous voyez, tous mes collègues nous disons la même chose. On dit la même chose. On dit que ce débat, on le tient, avec nos expériences, avec notre histoire politique, et je crois que c'est sain dans une majorité, dans une démocratie. Vous les avez prévenus, vos collègues, avant de publier cette tribune ? Vous les avez prévenus ? On l'a diffusé en interne, bien entendu. Quand ? C'était, je crois, en début de semaine dernière. Pourquoi, si vous l'avez écrit début juillet, vous n'avez pas soit attendu, soit publié plus tôt cette tribune ? C'est le calendrier, le débat... Le calendrier du président de la République ? Non, le calendrier du débat, qui était prévu initialement le 25 septembre, qui a finalement été repoussé dernièrement au 30 septembre, et nous souhaitions amener au débat notre vision des choses concernant cette intégration par le travail, mais aussi cette question du maillage territorial, parce que nous considérons que trop souvent aujourd'hui, les immigrés sont orientés dans des grandes villes qui n'ont pas non plus la capacité à accueillir, alors que lorsqu'il y a de la place dans les villages, dans les villes moyennes, dans les petites villes, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue et que je vis encore aujourd'hui en Anjou. 262 000 titres de séjour par an, ce qui est le nombre d'étrangers que nous avons accueillis l'année dernière, est-ce que c'est trop ou pas ? Vous considérez que c'est un chiffre que la France peut accepter et intégrer ? Oui, je pense que c'est un chiffre que nous pouvons accepter et intégrer. Sur ces 260 000 titres, il y a plus de 80 000, ce sont des étudiants, et je crois que la France a besoin de cet apport extérieur, de cet enrichissement. Il faut savoir que le Royaume-Uni accueille même quatre fois plus d'étudiants que nous. Donc je pense que nous avons besoin aujourd'hui d'immigration, sur le champ économique également, il y en a trop peu, je crois que c'est entre 20 et 30 000 de mémoire, titres de séjour salariés, qui sont octroyés. Clairement, vous n'êtes pas d'accord avec le président de la République, ça se confirme. Adrien ? Alors, on a entendu à l'instant les députés de votre camp, mais on a aussi parlé à l'Assemblée nationale tout à l'heure, Majid Piat, qui s'y est rendu, a voulu s'entretenir avec des députés de l'opposition, et voici leur réaction à votre tribune. J'aimerais qu'il soit 150 et pas 15, c'est tout. Pourquoi ? Cette caporalisation, cette peur, cette peur d'être rattrapé par un décideur quelque part qui les sanctionnera. Je regarde ça un peu avec un peu de recul, c'est toujours bon, c'est ce que je veux bien apprendre, notamment en termes pédagogiques, pour montrer que dans tous les partis, il y a des gens qui n'acceptent pas ces espèces de caricatures. C'est une petite fronde quand même. Écoutez, peut-être que certains se sentent mal à l'aise avec cela. Ce que je dis, c'est qu'on voit bien que La République En Marche s'est construite sur une ancienne majorité socialiste, et que donc forcément, ces socialistes-là aujourd'hui ne se sentent pas forcément à l'aise avec des sujets migratoires sur lesquels ils ont souvent voulu fermer les yeux par rapport à la réalité. Pour le moment, j'observe qu'à part quelques-uns, ils n'ont pas été plus loin en termes de rupture. Mais qu'ils y aillent, qu'ils y aillent, ça sera très bien. Vous les soutenez ? Oui, je soutiens toute personne qui dit quelque chose de sensé. Je ne regarde pas sa couleur politique. Bon, vous avez l'air manifestement davantage d'accord avec Éric Coquerel qu'avec Emmanuel Macron. Ce n'était pas plus simple de carrément prendre votre carte à la France insoumise ? Vous savez, moi, je suis venue dans cette majorité avec mon histoire, mon passé politique, mes valeurs, ce que j'ai réalisé au niveau du département de Ménéloir en tant que maire. Et je suis particulièrement tenace, et je crois, moi, en même temps, l'exercice de soutien à nos entreprises, développement économique, mais aussi de solidarité. Je rappelle que je suis rapporteur spécial du budget des solidarités pour la Commission des finances. Moi, je crois que c'est possible, mais ça nécessite, bien entendu, une application pleine et entière, forte, une ténacité pour des gens de ma sensibilité. Si le débat à l'Assemblée nationale ne va pas dans le sens que vous souhaitez et que souhaitent les signataires de la tribune, est-ce que vous êtes prête à une réelle rupture à cause de ce thème de l'immigration avec la majorité ou pas ? Alors, ce n'est pas comme ça du tout que je vois les choses. Ce débat, nous allons le mener, le mener en interne, le mener au sein de l'Assemblée avec l'ensemble des groupes politiques. Ce débat, il a vocation à lancer aussi l'évaluation de cette loi Asile-Immigration. Et moi, je pense que c'est en aucune manière un point de rupture. C'est, au contraire, du partage, de la divergence, de la convergence et des points de consensus qu'il nous faudra trouver. Je suis confiante sur notre capacité à avancer ensemble. Dans le propos d'Emmanuel Macron, on sent qu'il pense que trop d'immigration favorise le vote en faveur des populistes qu'on a vu, par exemple, en Allemagne, en Italie. Est-ce que c'est une thèse que vous réfutez ? Alors, c'est vrai qu'en Allemagne, en Italie, c'est le chemin qui a été pris par les citoyens, en Italie en particulier. C'est vrai que la situation de l'Italie était quand même bien différente en matière d'accueil d'immigration que la France. Je pense que l'essentiel, c'est... J'ai perdu le fil, excusez-moi. Je vous demandais si le vote, si la présence massive d'immigration favorisait le vote populiste. On en a quand même un peu l'impression quand on regarde les votes récents. Voilà, tout à fait. En Italie, c'est clairement cela. On peut le penser aussi en Allemagne, même s'il y a une difficulté économique récente et nouvelle. Et en France, lorsqu'on regarde la réalité des derniers résultats aux élections, il apparaît que le vote Rassemblement national se concentre plutôt dans les zones rurales et qui, en définitive, accueille assez peu d'immigration. Donc, il me semble, là aussi, pour ce que je constate sur le terrain, ça s'apparente davantage à un sentiment de délaissement, de relégation, plutôt que de problématiques d'immigration en tant que telle. Mais il faut être vigilant. Et c'est pour ça que l'ensemble des difficultés, l'ensemble des problématiques auxquelles les Français sont confrontés, on doit s'y attacher, on doit y répondre. Alors, justement, entre perception des choses et réalité du terrain, il y a un fossé. Je vais me retourner pour retrouver, justement, Marine de Mazur. On entend beaucoup de choses sur l'immigration, le nombre d'arrivées, le flux de migrants. Bonsoir, Marine. Bonsoir. Question simple. Quels sont les chiffres officiels ? En France. Donc, en fait, on va bien sûr différencier l'immigration légale et l'immigration clandestine. En ce qui concerne l'immigration légale, l'an dernier, en 2018, il y a eu un peu plus de 255 000 premiers titres de séjour délivrés, c'est-à-dire une première demande. Et le principal motif d'admission, c'est un motif familial, le regroupement familial. Puis, il vient les études, ensuite l'immigration professionnelle et enfin des raisons humanitaires en ce qui concerne les pays d'origine. L'an dernier, en tête, le Maroc, ensuite l'Algérie, la Tunisie, la Chine et enfin le Sénégal. On va s'arrêter plus particulièrement sur les raisons humanitaires, les fameuses demandes d'asile. L'an dernier, en 2018, elles ont continué d'exploser. C'est un plus 22,7%. Elles s'établissent à un peu plus de 123 000. Des demandeurs d'asile qui, l'an dernier, venaient principalement d'Afghanistan, de Guinée, d'Albanie, de Géorgie ou encore de Côte d'Ivoire. Mais attention, ce n'est pas parce que les demandes d'asile explosent que le nombre de décisions favorables augmente proportionnellement. L'an dernier, les décisions favorables quant au statut de réfugié, elles ont été un peu plus de 33 000, ce qui est relativement stable. Alors ensuite, il y a effectivement l'immigration clandestine. Alors ça, on ne peut parler que d'estimations entre 200 et 400 000 personnes. Des estimations qui se basent essentiellement sur les demandes d'asile déboutées, les reconduites à la frontière ou encore les bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État. D'où viennent ces clandestins ? Principalement de deux zones. Cette zone ici, l'Afghanistan et la Syrie. Autre zone également ici, l'Afrique de l'Est, l'Érythrée, la Somalie ou encore le Sud-Soudan. Et puis dans une moindre mesure, l'Afrique de l'Ouest. Et puis un dernier chiffre, c'est le nombre d'immigrés en situation irrégulière qui ont quitté notre territoire l'an dernier. Un peu plus de 33 000, essentiellement des éloignements forcés, c'est-à-dire des reconduites à la frontière. Et puis un petit peu plus de 2 000 de retours aidés. Merci beaucoup Marine Demazur pour ces précisions. Stella Dupont, le nombre de demandeurs d'asile a explosé, il a augmenté. Est-ce qu'il faut, un an après la loi Asile et Immigration, une nouvelle loi justement pour réguler ces demandeurs d'asile ? Alors, je considère que le nombre de demandeurs d'asile n'a pas explosé. Il faut faire attention aux chiffres. Il a certes augmenté, mais on n'est pas non plus sur une explosion, en tout cas pour ce qui est de la France. Mais il diminue partout, il diminue partout en Europe et il augmente en France. C'est là les deux sales pays de l'OCDE d'ailleurs. Il ne diminue pas partout. Si vous regardez les chiffres du dernier semestre, enfin du premier semestre 2019, donc les chiffres les plus récents, je les ai regardés encore ce matin, nous constatons en France une augmentation de 1% pendant que l'Allemagne baisse de 7%. Mais on reste sur quand même des écarts très importants. Sur l'asile, on accorde la protection à 40 000 personnes pendant que l'Allemagne a accordé la protection à 140 000 personnes en 2018. Donc je crois qu'il faut toujours faire attention avec les chiffres. Il faut croiser différentes données pour avoir une vision la plus large et la plus objective possible. On l'a vu avec Marine, il y a en gros, on considère qu'il y a 300 000 personnes sans-papiers en France et il y a assez peu de reconduite à la frontière. Est-ce que sur ces sans-papiers en France, beaucoup sont là depuis longtemps ? On sait qu'on ne les expulsera pas parce qu'ils ont fait souche, parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils travaillent, parce que leurs enfants vont à l'école. Est-ce que, et on les régularise en catimini, j'allais dire, est-ce que vous êtes pour briser un tabou et est-ce que vous êtes pour des régularisations, sinon massives, du moins conséquentes ? Alors, c'est une réelle question et je considère que, à partir du moment où un étranger est présent dans notre pays, effectivement depuis plusieurs années, qu'il a cherché à obtenir, bien entendu, un titre, mais malheureusement, il n'a pas pu répondre aux critères, qu'il travaille ou qu'il a un contrat de travail en perspective, qu'il parle français, qu'il est intégré, qu'il est actif dans une asso, ou etc., il faut, de mon point de vue, régulariser. On ne peut pas, on ne va pas, enfin, c'est se voiler la face que de dire autre chose. 300 000 personnes, c'est beaucoup, c'est bien peu, ce n'est qu'une estimation. Je crois qu'il faut faire du cas par cas. Il faut aussi regarder la réalité des besoins en main d'œuvre des différentes régions, dans la région Pays de la Loire, en Anjou, en Maine-et-Loire. Nous avons vraiment de nombreuses offres non pourvues. Tous les jours, je rencontre des... Mais le gouvernement, vous y êtes prête, clairement, vous répondez oui à ma question. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement, lui, y est prêt ? Eh bien, en tout cas, c'est ce que je porte, et ce que je porte de longue date. Je crois que... le terme que vous avez utilisé, je ne suis pas favorable à une immigration massive, et là, mais significative, pour effectivement apporter de vraies réponses. Je crois que les Français sont prêts à cela. On voit bien qui travaille dans nos cuisines, qui fait les transports à domicile de pizza et compagnie. ce sont souvent des étrangers et pas toujours en situation régulière. Je crois qu'il faut qu'on apporte une réponse. On a besoin aujourd'hui de collaborateurs partout dans nos entreprises, de salariés. Eh bien, on a des gens aujourd'hui qui sont prêts à travailler. On a lancé, pour les Français, un gros chantier de formation, de façon à ce que tous ceux qui veulent se réorienter et être en emploi puissent trouver chaussures à leurs pieds, je dirais. Mais ça n'empêche pas d'avoir cette vision d'ensemble et globale. Alors Stella Dupont, le secrétaire d'État à l'intérieur, Laurent Nunez, a repris à son compte un exemple déjà cité hier par Aurore Berger. C'était ce matin sur France Info. Cette demande d'asile, elle provient en grande partie de personnes qui sont issues de pays d'origine sûre, c'est-à-dire des pays dont, lorsque l'on instruit la demande de ces personnes, on se rend compte qu'ils ne sont pas en besoin de protection. Et notamment de deux nationalités, les Albanais et les Géorgiens. qui déposeraient des demandes d'asile dans notre pays sans pouvoir justifier de menaces à leur sécurité. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aussi les renvoyer chez eux. Eh bien, la France ne peut pas accueillir la terre entière. Donc, il faut un cadre... Toute la misère du monde, du coup. Eh bien, moi, je dis la terre entière. Très bien. Il faut un cadre républicain pour, justement, permettre... Mais si ces Albanais, ces Géorgiens, on les retrouve, comme vous disiez tout à l'heure, dans les cuisines, les métiers que peu de gens veulent faire, c'est tout à fait ça. Moi, il m'est arrivé d'accompagner une famille géorgienne, yézidis, donc, qui a été effectivement protégée, qui a été effectivement protégée par la France, que ces Géorgiens ou autres nationalités, d'ailleurs, parce que vous vous focalisez sur ce point, mais il y a d'autres. Moi, je constate aussi que des gens arrivent dans notre pays pensant pouvoir bénéficier de l'asile parce qu'il y a confusion dans notre pays entre asile et immigration, même chez les Français. Et il faut distinguer tout ça. faut-il exclure du droit à l'asile les pays sûrs ? Pour reprendre la question, on considère qu'aujourd'hui, il n'y a pas, à part les yézidis, qu'il n'y a pas vraiment de persécution en Géorgie, par exemple, ou en Albanie. Peut-on, et manifestement, l'exécutif réfléchit à une mesure de cet ordre-là ? Est-ce que vous souhaitez que ces gens, puisqu'il n'y a pas de persécution, soient exclus des demandes d'asile pour mieux protéger ceux qui en ont réellement besoin ? Savez-vous que des Français ont obtenu l'asile ailleurs, dans d'autres pays ? Le droit d'asile, ce sont des conventions internationales, et par principe de refuser à des ressortissants de telle ou telle nationalité ce droit me semble tout à fait inconcevable. Mais qu'est-ce qu'on met en avant, du coup, pour faire le choix ? Parce que finalement, on se dit qu'il y a énormément peut-être de populations qui ont envie de venir vivre en France. Comment vous faites le choix ? Eh bien, on s'appuie sur notre droit. pour ma part, je souhaiterais d'ailleurs qu'il soit complété. Vous avez peut-être lu la tribune dans le monde de Pascal Brice qui est paru hier, je crois, ancien président de l'OFRA, enfin directeur de l'OFRA. Je crois que notre droit des étrangers est ancien, très ancien, et ne vise peut-être pas l'essentiel. Je crois qu'on a besoin d'une immigration économique, mais qu'on a aussi une réalité d'immigration à caractère humanitaire. Et je suis favorable, enfin je regarderai très attentivement les travaux qui sont lancés par Pascal Brice en ce moment. Emmanuel Macron vous a dit lors du pot de rentrer des parlementaires au sein du ministère des Relations avec le Parlement, vous n'avez qu'un seul opposant sur le terrain, c'est le Front National. Il faut confirmer cette opposition, ce sont les Français qui l'ont choisi. Emmanuel Macron, il a peur d'une immigration incontrôlée ou il a peur de Marine Le Pen ? Ni l'un ni l'autre à mon sens, mais lorsqu'on regarde les derniers scrutins là encore, c'est vrai que le Rassemblement National atteint des scores extrêmement importants et oui, effectivement, les Français le placent maintenant malheureusement régulièrement au second tour. C'est une réalité. Donc il faut être en capacité de comprendre pourquoi ces citoyens français décident de porter leur voix sur les candidats du Rassemblement National pour bien entendu travailler à répondre à leurs attentes sur l'immigration mais sur les champs de la santé, la proximité. En fait, la vraie question, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron s'attaque justement à cette question de l'immigration par conviction personnelle, par conviction politique ou par pur calcul politique justement au vu des municipales ? C'est ça la question qu'on se pose. Voir de la présidentielle. Alors, c'est un sujet suffisamment majeur et je dirais vertigineux pour... Enfin, je n'imagine pas que le président de la République ait la volonté d'instrumentaliser un tel sujet. Ce serait, de mon point de vue, une faute politique et je pense sincèrement que ce n'est pas son sujet. Mais, voilà, c'est quelqu'un de pragmatique. Il regarde la réalité de ce que lui disent les Français. Il est allé partout en France. Il a entendu les Français dans leur diversité et effectivement... Et vous pensez qu'il a peut-être changé aussi par rapport à ça ? Je crois qu'il l'a dit lui-même. Cette crise sociale a nourri sa propre réflexion. Il a notamment beaucoup évolué sur la méthode engagée. Moi, je pense que ça correspond à ce qu'on fait sur le terrain au quotidien quand on était élu local. On fait les choses avec les gens et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est une révolution dans notre démocratie. Est-ce que vous faites partie, quelques-uns, à La République en marche, disent à force de concasser la droite, de concasser la gauche, nous-mêmes, nous installons le Rassemblement national comme seule alternative ou alternance possible si par hasard on échoue ? Ce qui est toujours possible. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui critiquent ça ? Effectivement, je trouve problématique que le RN soit en deuxième position derrière nous. Je ne souhaite pas, bien entendu, que ce soit instrumentalisé et je ne le crois pas. Je crois qu'il faut rester très au clair sur nos valeurs, sur notre vision de cette France ouverte, accueillante, mais aussi ferme sur son cadre républicain parce qu'effectivement, tout n'est pas possible dans notre pays. Alors, pour prolonger la question de Gilles, je vous propose d'écouter Gérard Allarcher. Il était ce matin sur France Inter, le président du Sénat qui s'inquiète de quelque chose qu'il appelle lui une démocratie binaire. Il nous explique et puis on en parle juste après. Et puis derrière, il y a quand même un petit aspect politique, enfin, pardonnez-moi, je dis ça comme ça en passant. Comment ça ? Je ne voudrais pas que s'installe cette espèce de sentiment binaire qu'il n'y aurait qu'un débat qu'entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen. Je crois que pour la démocratie, c'est aussi un vrai sujet. Vous avez l'impression que c'est ce qu'il est en train de faire ? C'est l'impression qu'il n'est pas regarder les élections européennes. Moi, je pense que nous avons une responsabilité politique, c'est aussi une responsabilité pour la gauche sociale démocrate de réinventer les espaces parce qu'une démocratie binaire, ça peut se finir très mal. Alors vous, vous n'avez pas l'impression que le président de la République installe ce face-à-face mais moi, j'ai l'impression que oui, il l'a fait lors des européennes en disant c'est moi, en gros, enfin c'est ma liste ou le populisme. Là, il le refait en disant il faut qu'il faut votre seul ennemi est le Front National. Voilà, Gérard Larcher, président du Sénat, démocrate, on ne peut pas être d'accord avec lui, mais c'est un démocrate, dit qu'il y a un danger à institutionnaliser un paysage politique dans lequel la seule force d'alternance possible sont des populistes. C'est un danger évident et moi, je déplore l'État des oppositions et moi, je souhaite très sincèrement et je le dis sans aucune difficulté que les forces de gauche comme les forces de droite reprennent des couleurs et principalement à gauche qui est la plus divisée et dispersée. Une démocratie telle que la nôtre ne peut pas se cantonner à un rassemblement national d'un tel poids et d'un parti présidentiel uniquement. On est attaché à cette diversité et il faut, enfin j'espère, que ces forces vont se reconstruire et contribuer au débat parce que malheureusement elles sont assez inaudibles et cette montée du rassemblement national face au parti La République En Marche, c'est aussi la conséquence de cette réalité malheureusement. Jacques Chirac avait dit la démocratie c'est l'alternance, on n'avait pas peur qu'en 2022 justement l'alternance que ce soit Marine Le Pen et que finalement cette sortie sur l'immigration d'Emmanuel Macron ne se retourne contre lui ? Alors on est là pour lutter contre. Moi mon engagement politique c'était au lendemain de 2001 donc le rassemblement national tout mon parcours m'a amené à penser, à réfléchir, à proposer, à agir pour justement éviter ces dérives et je pense que en abordant l'intégralité des sujets, les questions de proximité dans les territoires, dans tous les territoires, les questions de santé, les questions du vieillissement, je travaille ardemment sur ce sujet. Ce sont des sujets majeurs du quotidien des Français et il faut qu'on y apporte des réponses et c'est comme cela qu'on luttera contre le rassemblement national. Merci infiniment, Stella Dupont, députée de la République en marche du Maine-et-Loire d'avoir été l'invité du 17-20 de France Info. Lui a payé très cher sa campagne.